bonjour à tous olivier trécal chasseur de migrateurs écoutez on se retrouve nous sommes le mardi 13 août et on a assisté depuis vendredi à une belle bouteille de gibier comme on l'avait annoncé d'ailleurs dans la vidéo de vendredi avec les trois espèces de migrateurs d'été qu'on peut rencontrer régulièrement sous nos latitudes je veux parler bien entendu du souchet de la sarcelle d'été et de la sarcelle d'hiver c'est quasiment 100% du tableau qui a été fait ces derniers jours avec une mention spéciale pour le souchet qui a été vu en grosse grosse bande en particulier sur le sur le littoral normand et bon bah écoutez on peut pas dire qu'on s'était trompé parce qu'il ya eu un bon mouvement alors ça a commencé dimanche à lundi lundi à mardi et mardi à mercredi avant on verra bien mais en tout cas ça fait deux jours qu'il ya du mouvement en particulier deux jours et il ya une caractéristique partie une particularité c'est que le litur le littoral du nord manchester finalement a été assez peu impacté et je pense que ce sont des oiseaux et bien tout simplement qu'ils sont passés au dessus ils ne sont pas descendus sur les sur les baies c'est des oiseaux relativement proches qui sont partis probablement de belgique d'angleterre ou de hollande et qui ont fait leurs quatre cinq cents kilomètres et on a commencé à les voir sur on va dire début sur la baie de somme et puis après sur la baie de seine sur la bdv etc 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 mention particulière aussi sur l'aquitaine qui depuis jeudi voit des oiseaux tous les jours ou presque pareil sarcelle d'hiver sarcelle d'été souchet je pense hollande je pense au bassin arcachon je pense à l'estuaire de la gironde qui eux ont commencé à chasser ce dimanche voilà donc c'est plutôt de bonne augure ça veut dire que les oiseaux réagissent très correctement aux petites conditions aux bonnes conditions on va dire et voilà on voit que un petit peu comme on l'avait senti un petit peu le début de saison part bien alors j'espère que ça va continuer en tout cas ce que je pense moi c'est que c'est un peu en retard par rapport aux mauvaises conditions de juillet et qu'on rattrape un petit peu le passage de juillet c'est à dire que les sarcelles d'été qu'on voit là en ce moment c'est des sarcelles d'été qui auraient dû passer fin juillet et qu'on n'aurait pas vu les souchés peut-être aussi et donc j'espère que ça va pas tout décaler et que le mouvement du 15 août on va pas le retrouver début septembre voilà ce qui serait possible ce qui serait possible en tout cas voilà on va on a fait les prévisions jusqu'à la fin de la semaine ça devrait continuer grosso modo à peu près comme ce week-end en en biseaux en diminuant légèrement mais on a des bonnes zones qui sont en train de se libérer des zones qui n'ont pas été encore impacté par des bonnes conditions météorologiques donc on devrait avoir une semaine qui devrait être globalement tout à fait correct voilà bah écoutez je laisse la parole à à thierry n'oubliez pas make tracker c'est vachement important pour qu'on ait des retours et pour qu'on puisse vous proposer des prévisions de plus en plus fiables vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore fait et pour ceux qui souhaitent avoir des mises à jour tous les jours avec les observations et bien il faut appeler canard pour avoir ces informations voilà écoutez bonne bonne continuation je laisse la parole à thierry on se retrouve juste après pour mes prévisions allez ciao ciao bonjour à tous pour nos nouvelles prévisions du 13 août 2024 donc la saison a bien commencé on vous avez prévu une migration assez importante pour dimanche et lundi elle a eu lieu il y a eu des coups assez importants on va on va pas dire que c'était fabuleux mais il y a eu quand même parfois des très 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 jolies surprises mais ça a été réservé à deux régions principalement la normandie et on va dire la gironde et les landes le reste de la france n'a pas été servi ni le nord ni la baie de somme et c'est peut-être surprenant mais peut-être pas autant sachant que les zones de départ étaient peut-être assez proches et peut-être que le les flandres et la somme ont été survolés et que le gibier s'est arrêté en normandie et malheureusement donc nos amis de la somme et des flandres n'en ont pas autant profiter qu'ils auraient voulu bon on va regarder ça en détail voyons ensemble quelles sont les espèces qui sont en forme alors la tendance des jours derniers la somme et continue exactement comme elle était le col vert est en très très grande forme on continue d'en voir beaucoup il est bien sûr de plus en plus méfiant mais il y en a encore très 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 gentiment sarcelles d'été il y en a toujours pour les plus chanceux mais donc comparé à une année normale d'un sarcelles d'été très en forme le souchet est en progression de 50% un peu partout et le foule qui est aussi très très présent pour le nombre de pauses on est dans une tendance assez correcte on est soit au dessus de la moyenne soit à la moyenne donc ce qui est ce qui est bien compte tenu du temps qu'on a eu donc bien sûr samedi on a une progression importante importante dans les deux régions dont je vous ai parlé mais malheureusement pas pour d'autres en ce début de saison les capots ne sont pas légion c'est normal il y a toujours un fond de gibier on a même eu samedi et pratiquement je crois un seul capot pour toute la base ce qui est pas beaucoup donc on espère que ça va continuer comme ça mais donc la tendance est bonne alors quelle est la tendance pour la semaine alors ce soir mardi on est dans une tendance orange rouge c'est meilleur on va dire que la moyenne parce qu'on est à deux pourquoi un deux parce qu'on continue d'avoir l'anticyclone centré sur la baltique et sur la russie-pologne qui dirige un flux d'est sud-est sur l'europe continentale et ça devrait nous apporter encore quelques oiseaux et probablement peut-être plus pour le nord que ce qu'ils ont eu ces jours derniers peut-être qu'on aura une pause pour la partie ouest des zones cette nuit pour mercredi on a une baisse importante on descend à 1,1 pour la prévision on est dans le rouge orange il n'y a pas trop de raisons d'espérer une grande migration la seule chose quand même c'est que on a sur l'angleterre une toute petite dorsale qui vient se diriger vers la cordouaille qui va orienter les vents au nord nord ouest et on a le jet qui s'oriente au nord nord ouest aussi sur tout le royaume uni ça peut peut-être nous amener quelques oiseaux en tout cas pour le nord ouest pour jeudi on n'a pas de grands changements dans la situation c'est toujours l'anticyclone des açores qui domine avec une petite pointe vers le sud de l'allemagne les vents sont orientés à l'ouest ce n'est pas excellent pour notre migration donc on est dans une note en dessous de notre moyenne vendredi c'est à peu près la même situation marais barométrique sur l'europe continentale anticyclone des açores rien à espérer de plus par rapport à la veille ni à l'avant veille et enfin pour terminer la semaine samedi et bien c'est kiff kiff et bourrico rien ne changé on est avec des vents ouest nord ouest sur l'europe de l'ouest ce n'est pas un temps complètement défavorable pour une migration les plus audacieux pour bouger un petit peu quand même peut-être des bécassies quelques limicoles il faut pas rêver on n'aura pas le déferlement de canard donc d'ici la fin de la semaine alors est-ce que la suite nous réserve de bonnes surprises c'est pas évident je pense que pour l'ouverture on sera vers le même type de temps peut-être avec un champ de pression un peu plus élevé peut-être le lendemain de l'ouverture la météo sera un peu plus favorable peut-être mais c'est pas c'est pas du sûr allez je vous souhaite de bonnes bredouilles bonne semaine et profitez bien au revoir bonjour à tous et bien voici mes prévisions jusque vendredi donc à partir d'aujourd'hui la nuit du 13 au 14 août 2024 de mardi à mercredi oh qu'est-ce que j'ai fait voilà alors quelle est la situation on a deux dépressions entre l'écosse et le groenland ça on a l'habitude ça fait presque dix jours qu'elles sont là une autre dépression sur la sibérie ça aussi on a l'habitude on revient sur une situation qui avait exactement c'était exactement la même chose qu'il y a deux semaines entre les deux on a quand même une dorsale qui va de la mer blanche jusque l'ukraine l'europe centrale la pologne la biélorussie et à l'ouest on a un anticyclone sur les assorts entre les deux et bien c'est une situation qui est globalement instable avec très peu de gradients de pression on est autour de 1015 il y a des nuages c'est pas très clair comme situation le vent il n'y a pas vraiment de vent bon moi ce que je vois c'est que déjà il va y avoir des orages sur la france et probablement des orages violents en particulier sur le sud ouest il y en aura aussi un petit peu sur l'allemagne donc pour moi le mouvement devrait continuer une manière diffuse avec des sarcelles d'été et des souchés qui pourraient d'ailleurs partir d'europe centrale où c'est là quand même une grande zone de nidification de la sarcelle d'été pour venir jusque chez nous et en particulier sur le sud de la france je vois bien une arrivée de sarcelles d'été sur le sud est mercredi à jeudi les hautes pressions reviennent par l'ouest on voit bien il ya une dorsale qui vient frôler les côtes de la france avec un 1020 sur la côte atlantique la pression la dépression elle est toujours entre les îles britanniques et l'islande et une autre est toujours centré sur la russie entre les deux et bien on a cette immense dorsale qui va de la laponie jusque l'ukraine et bien cette autre dorsale qui vient frôler les côtes de la france on a une dépression qui est sur le danemark c'est une mini dépression 1012 avec probablement des précipitations qui vont aller du de l'est de l'espagne jusqu'à le sud de la scandinavie en un croissant le jet commence à se mettre de manière correcte entre uk et l'afrique du nord donc ça peut être intéressant d'avoir on pourrait peut-être avoir des oiseaux qui viennent finalement des visibles britanniques donc je pense à des sarcelles d'été des souchés des sarcelles divers et des bécassines et on a aussi une possibilité d'oiseaux qui peuvent prendre qui peuvent démarrer de pologne de biélorussie de des états baltes et qui arrive jusqu'à chez nous en particulier plutôt sur le sud et sur l'est du pays je n'y a vendredi le jet est ok mais pour l'europe centrale vers la france on a toujours le même temps avec un anticyclone centré sur la biélorussie un anticyclone centré sur les assorts et qui nous génère un flux de d'ouest sud ouest sur la france poursuite du mouvement ce mouvement là il dure quand même depuis un bon petit moment il devrait probablement diminuer mais il devrait encore y avoir des oiseaux qui arrivent sur le sud de la france et en particulier le sud est et le sud ouest à la faveur de ce bout petit jet 1 qui va alors je rappelle le jet c'est le courant d'altitude qui pourrait nous amener des oiseaux d'europe centrale donc de pologne de d'allemagne de suisse etc et qui pourrait partir vers l'espagne vendredi à samedi la situation devient probablement un petit peu moins bonne elle est similaire on a toujours des hautes pressions sur l'europe de l'est voire même la russie et une dépression sur le nord de l'écosse et donc on a un flux d'ouest sur toute la partie uk qui va vers la mer baltique on a un petit peu de vent de nord sur le golfe de gascogne mais qui est très très proche donc pour moi toujours des possibilités d'arrivée d'oiseaux sur l'aquitaine mais ailleurs ce sera globalement un peu moins bon sur la france voilà donc voilà mes prévisions jusqu'à vendredi samedi bas ça pourrait être vraiment très intéressant avec une montée des pressions sur le nord-est de la france et en partie qui va englober une partie de bénénux donc on pourrait avoir de nouveau un mouvement d'oiseaux proches qui viennent de ces endroits là donc toujours pareil sarcelle d'été soucher limicole des cassines etc les conditions sont aussi très bonnes pour un mouvement sur la mer noire mais ça ne nous concerne pas pour l'instant voilà ensuite on va retrouver des hautes pressions sur le sud de l'allemagne et c'est avec de vent d'ouest un sur sur le sur les sur les côtes de la manche ça devrait être encore relativement correct en particulier sur le sous est on devrait avoir du vent d'est voilà donc voici mes prévisions donc je dirais un globalement un deux étoiles pour cette nuit deux étoiles et demi un petit peu plus fort pour la nuit de mercredi à jeudi et jeudi à vendredi en particulier sur le sud et après on revient à des choses plus normales avec entre un et demi et deux étoiles à partir de vendredi attention à samedi où il pourrait y avoir une petite boutée d'oiseaux proches voilà je vous souhaite une excellente semaine je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ça le soir et on se retrouve vendredi pour la mise à jour alors je sais pas si je pourrais faire la mise à jour vendredi en tout cas on va essayer et parce que j'ai 1 je suis en déplacement vendredi toute la journée on va essayer de faire la vidéo même si ce sera peut-être quelque chose de beaucoup moins beaucoup plus sommaire que d'habitude voilà je vous souhaite une excellente journée encore une fois n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas mic tracker qui est très important et remonte pour remonter les informations à voir la statistique nationale et voilà allez à vendredi si vous le voulez bien ciao 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 Sous-titrage FR ?